Bonjour à toutes et à tous, c'est Coinsky, on se retrouve sur Anneau 2205. Donc je vais commencer pendant que le temps ici se découle pour l'étape 4 sur 5 du barrage. Puisque j'ai les conditions qui sont déjà réunies, on va faire encore quelques petites maisons. Et on va varier un petit peu, je vais faire des maisons simples. Du neuf sur la mission en cours ? Je pose la question comme ça. Mais j'ai pas envie de ta mission de combat moi, j'ai pas envie. Alors là j'avais laissé un trou pour des bâtiments publics, d'autres éventuellement qui vont apparaître. Je ferai un trou dans les maisons s'il faut, c'est pas tellement grave. Alors des maisons, où est-ce qu'on va encore en mettre ? Là je peux pas. Ici il y a tout à fait la place pour... Alors pourquoi s'en priver, il n'y a pas de raison. On va aller par ici aussi. On va continuer par là. Voilà, c'est déjà pas mal. La population augmente. Mais je crois que je vais encore avoir largement assez de ressources pour... Pour en faire encore quelques-unes de ces maisons. Sans problème. Là je vais pas pouvoir. On va peut-être bouger un petit peu celle-ci. Toujours garder une longueur d'avance sur la concurrence. Au moins nous sommes d'accord là-dessus. Bienvenue. J'ai une mission à vous confier. Si vous êtes intéressé. Ouais. Même pas besoin de route là en fait. Ok, allez, on va aller voir la prochaine mission. La dernière. Chargez votre véhicule avec 50 biopolymères. Alors là, attendez, je ris. On est 100. Depuis votre spatioport... Ah non, là c'est... Oui, c'est ça, je l'ai 100 en stock. Depuis votre spatioport, livrez la cargaison à avion de Meitian. Dis donc, c'est vraiment très très facile. Ces missions, même si des fois je suis un peu perdu quand même. Faut bien l'admettre. C'est parti. En tout cas le jeu est vraiment beau. Ça y'a, rien à dire. Alors il y a toujours le cycle jour-nuit, tiens, que j'ai pas vraiment testé. Je crois que c'est F11. La touche, mais je sais pas, il m'indique rien. On me raccourci clavier, cycle jour-nuit, F11, bon. Mais moi, chez moi, ça fait rien. Je sais pas. Je m'indique pas qu'il est activé ou désactivé. Donc si vous savez comment on fait, à la limite je suis preneur. J'aimerais bien voir un petit peu à quoi ça ressemble la nuit. Alors c'est pas mon entrepôt ça ? Si. Alors comment je fais pour échanger avec lui ? Donc chargez votre véhicule avec 50 biopolymères depuis votre spatioport. D'accord, j'ai mal lu. C'est pas ici qu'on s'occupe de ça. C'est ici. C'est ici que sont les ressources en fait qu'on a récoltées alors. Donc c'est automatisé. Bien reçu. Hop 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 hop. Solde actualisé. Situation tout prêt remboursé. J'ai remboursé mon prêt que j'avais dû en faire dans une vidéo précédente. Vous vous souvenez ? Maintenant je fais beaucoup plus attention à mon budget. Il a fini de m'ennuyer ? Je suis mis l'unité d'énergie dans ce secteur. C'est énorme. C'est énorme. Les autres sont pas réparés par contre. Bien. Bon alors ça veut dire que je pourrais détruire mes éoliennes mais... Pardon. Tant que j'ai de l'argent je ne me sens pas obligé de le faire en fait. Alors on va voir un petit peu au niveau... Des choses à débloquer. Quand est-ce que je vais avoir le niveau supérieur ? J'en sais rien. Vous avez du travail. On va prévoir une augmentation ici pour faire le niveau opérateur. Et pour ça il faut des implants neuronaux. Et donc on se retrouve avec le problème... Enfin non je peux quand même les upgrader et puis ils seront quand même satisfaits même avec seulement deux produits apparemment. Donc ce n'est pas de problème hein on va... Alors ceci est accessible quand on arrive à 2500 donc j'y serai assez rapidement. On va faire quelques upgrades. Mais attention il me faut plus de boissons vitaminées et au niveau des réjuvénateurs... Là je suis relativement bon. Donc on va s'occuper des boissons vitaminées. Douze. Et ça demande seize fruits. Et bien ça produit huit. Donc oui il m'en faut deux. Une. Deux. Et ici un. Au niveau de la logistique je ne suis plus très bon donc on va déjà s'en occuper. On va voir un petit peu où c'est pas rouge, où c'est pas vert et où j'ai des usines. Où c'est pas bleu plutôt. Rouge, vert, bleu. Non c'est bleu. Là j'en ai un pas loin. Ici j'en ai un là. Ici j'en ai pas vraiment tout tout près donc je pense que c'est ici que je vais en mettre un prioritairement. Je vois pas ici par exemple. Ou là mais alors je dois faire une route pour relier. Comme ça c'est pas mal. C'est pas mal. Au niveau vitamines maintenant je suis largement bénéficiaire. Peut-être pas mal d'augmenter un petit peu les réjuvenateurs aussi tiens. Donc là ça demande des cellules synthétiques. 16. Les cellules synthétiques demandent 8 algues. D'accord ok il faut commencer par là. Et les algues produisent 16. Donc un. Deux. Un. Si je compte bien. Un, deux, un. J'ai déjà fait ça quelque part je pense. Enfin c'est sûr même. Il est où mon truc d'algues ? Ici. Donc ferme d'algues. Deux incubateurs usines et un laboratoire biomédical. C'est bien ça. Alors j'ai plus de site côtier libre. Donc on va doubler la production de celui-ci. Ça coûte 2 de graphène, c'est vraiment pas cher. On y va. Voilà, on va pouvoir faire deux incubateurs. Pourquoi pas à côté des premiers. Là, la route, je vais peut-être plutôt... Ouais, faire comme ça, je sais pas trop. Et le dernier bâtiment, c'est celui-ci. Ah bah non, j'avais dit justement la dernière fois que ce serait bien les mettre dos à dos. Je m'en souviens. Ça va bien donner. Voilà, il faut une route évidemment pour le reste. Pour ceci. Ça ne pose pas du tout de problème que ce soit comme ça. Pour une question de... Voilà, je vais faire ça juste pour une question d'équilibre visuel. On s'en fout un peu. Alors est-ce que j'ai bon ? Voilà, je suis neutre au niveau des algues et au niveau de ceci, donc c'est bon. Et neutre aussi au niveau des fruits. Donc c'est que j'ai bien réglé mes chaînes de production. C'est pas très compliqué, vous me direz. Mais j'ai quand même réussi à foirer ça dans le début de mon let's play. Je faisais moins attention. On va pouvoir faire les upgrades. À moins qu'il y ait des choses que j'ai loupées, mais... Non, j'ai bien accès à ces deux choses là pour l'instant. Voilà, j'ai obtenu le plan du service de sécurité. Il répond aux besoins de sécurité à placer à proximité des résidences pour les approvisionner, bien sûr. Ouais, je m'en doutais, c'est assez gros. Je vais pouvoir le mettre ici. Et franchement... Ouais. On va gagner quand même beaucoup de... Ça va pour l'instant au niveau des ressources, je suis quand même pas mal. On va continuer à upgrader ce qu'on peut. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ouh, attends, qu'est-ce qui me fait là ? Moins 7 ? Ouais, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de population dans les opérateurs, dans les bâtiments d'opérateurs donc il va falloir que je refasse quelques petites chaînes, c'est pas grave. On va s'arrêter là après au niveau de la croissance de cette ville, je crois que c'est déjà pas mal. Alors ici. Une, deux... Et là, c'est pas mal. Plus 5. Ouais, produit 12, donc on arrive à plus 5, c'est très bien. Et ici, on va régler le problème aussi rapidement. On va refaire encore une usine ici. Et on arrive à plus 2. Allez c'est bien, on a bien grandi, on est à 5000 habitants. Je sais plus rien faire vraiment d'autre ici. Euh, ce qui m'ennuie, c'est que je pense que j'ai pas la capacité de produire des implants neuronaux, mais on va voir. On va voir ça. J'ai encore le temps de le faire dans le cadre de cette vidéo aussi. On va aller jeter un coup d'œil de l'autre côté. Ah oui, d'accord, on peut faire les autres barrages aussi. Niveau 10 pour commencer la construction de ce deuxième barrage. Donc c'est pas pour maintenant. Alors on a des missions ici. Oh de l'iridium, non merci, ça va. Chasse aux renégats. Du graphène, je vais pas la refuser pour pas les éliminer pour plus tard peut-être, mais... Ça m'intéresse pas des masses, faut bien l'avouer, un combat non plus. Allez. On repart par là. Eh, qu'est-ce que vous diriez de remplir des missions pour mes autres clients ? Ils attendent ? Et on va essayer de trouver une solution, hein, mais... Alors je pourrais acheter le molybdène, mais ça pourra pas durer très longtemps, hein. Et vraiment, j'ai un problème de site montagnard. Si j'enlève ceci... Production optimale, 300, rendement sectoriel, plus 87. C'est pas possible. Je peux pas... Je peux pas l'enlever. Je me serais peut-être bien tiré une balle dans le pied avec ce truc. Faites profil bas le temps de faire oublier l'incident du transporteur. Je vous recontacterai. Au niveau du spatioport, je sais rien faire pour le moment, au niveau des achats ? Regardez qui nous vient du froid. Je peux les acheter directement. Mais ça va pas me servir à grand chose. Alors maintenant, cela dit, sans implants neuronaux, ils sont quand même contents. Donc finalement, on va continuer comme ça, hein. Je pense que ça va pas me bloquer. Ça va pas me bloquer. On va faire sans les implants neuronaux pour l'instant. Donc il faut toujours que j'ai assez de boissons vitaminées. de poissons, enfin de conserves d'aliments, évidemment. Je suis à plus 3. Ouais, on va essayer de faire grandir un petit peu la ville. On verra bien ce qui se passe. Ok, j'ai déjà obtenu des plans. Le centre communautaire. Il répond aux besoins de provisions à placer à proximité des résidences pour les approvisionner. Ouais, c'est un petit peu comme on a besoin d'informations. C'est pas bleu foncé comme de l'autre côté, ça c'est bizarre. Enfin on va voir, je vais le mettre là, on verra bien. Quand l'heure est aussi grave, il est crucial que les gens se serrent les coudes. Et d'autant plus quand on affronte une menace terroriste. Approvisionnement en communauté plus 5. Les visiteurs sont rares par ici. C'est gentil. Ouais. Approvisionnement en communauté, déficit majeur moins 4. Pourquoi ? Là ils n'en montent pas. Ils restent quand même satisfaits donc ça m'inquiète pas trop. On va quand même venir glisser ici un autre de ces bâtiments là. Voilà, je suis à plus 3 maintenant. En énergie je suis pas bon, on va essayer d'améliorer notre centrale énergétique. Et je peux tout à fait le faire, donc on va pas s'en priver. On va essayer de trouver des endroits plus ou moins potables. C'est un peu un défi de mettre correctement le... Là ça va pas, il faut passer par derrière. C'est pas bien optimal tout ça. On va... Ce que je vais faire c'est que je vais déplacer légèrement ce bâtiment-ci. Attention à la source d'eau de chaleur, mais là ça va. Je peux le déplacer de 1, ça cause pas de problème. Je vais pouvoir venir aussi ici derrière, sauf qu'il faut de la place pour faire passer nos routes quelque part. Ou alors je bouche celui-là de 1 aussi. Je vais pouvoir venir aussi à la source d'eau 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 d'eau. Non c'est pas parfait tout ça, mais ça fonctionne quand même. Je peux faire des promotions ? Est-ce que c'est bien vrai ? Est-ce que je peux promouvoir ? Pas l'impression. Pourquoi il me met ça ? Pas débloquer le niveau de population. Ok, il y a sa place pour quelques améliorations. J'ai toujours pas accès au niveau suivant. On va faire encore quelques maisons. Alors au niveau des conserves d'aliments, je suis plus en trop en positif, donc il va falloir en refaire. Quoi ça ? Eh oui ! Pour la mise à feu du programme de licence lunaire j'ai besoin de produire les implants neuronaux. Si j'avais commencé sur une île avec plus de... Ouh, ça m'énerve. Plus de zones de carrières, de mines, ça aurait été bien plus facile évidemment. J'espère que ça va pas complètement me bloquer. Ce serait un peu mal foutu si on pouvait être bloqué parce qu'on a choisi la mauvaise île quand même. Faut au moins qu'on puisse en tirer d'une manière ou d'une autre. Alors là je suis limite au niveau chaleur. Si je pourrais en mettre une peut-être maximum. Comme ça. Ici c'est bloqué apparemment. Ouais, il y a un dénivelé. Ici je manque de chaleur. Ici j'ai encore pas mal de place. Enfin ça a l'air pas mal et puis on se rend compte qu'en fait pas tant que ça. On va en mettre une ici et une là. Une là. Quoique celle-là je peux la bouger ici. Il me demande sans arrêt d'upgrader mais je peux pas. Alors je suis à moins 1 au niveau des conserves d'aliments. Les conserves. On va améliorer encore un port de pêche. Voilà de manière à pouvoir refaire. Ah mais non mais qu'est-ce que je fais là ? C'est déjà largement positif dans les poissons. Ok. Il y a de la place pour quelques améliorations. Ça sert à rien. Je suis bien à plus 8 dans les poissons donc ça sert à rien. Je consomme 2 la conserverie d'aliments. Et surtout elle va me permettre de pouvoir faire d'autres maisons si je la place bien. Ici par exemple. On va pas dire trop mal. Voilà. Peut-être c'est pas très très bien placé. On va la bouger un petit peu. Est-ce qu'il me faut un petit peu plus de place que ça ? C'est pas encore optimal. Je crois que c'est ma route là qui est mal fichue. Ah ça sera peut-être pas encore parfait mais... On peut pas faire de rotation apparemment. Ah si. Ah non. On peut pas faire de rotation de bâtiment par contre une fois qu'on veut le déplacer. C'est embêtant ça. Très embêtant. Bon alors je vais pas trouver comment faire. Ecoutez on va faire ça comme ça hein. Là je peux plus. Et je suis vraiment embêté par ces implants neuronaux maintenant. Parce que je vois... L'aluminium en fait il produit quoi là ? L'aluminium il permet de faire la mousse métallique donc si j'en ai assez en stock je pourrais me dire que j'arrête d'en produire pendant un moment. Et juste pour terminer mon ascenseur là je pourrais me dire que je détruis ceci que je remplace par la chaîne de production de l'aluminium. Ou plutôt la... pardon de la mine de molybdène pour produire l'usine neuromodulaire. Ça me permettra de remplir cette mission-ci, produire les implants neuronaux quitte à rechanger après. Alors vous savez quoi on va le faire parce que là je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. C'est con hein mais... J'espère que j'ai bien récupéré tout mais... Tout ce que ça m'avait coûté. Donc là ça produit combien ? 10 par minute. Et ici ça en prend 4 donc je peux en faire 2. Je peux en faire 2, on va les mettre pas trop loin, on va... Je pense que là je peux mettre des maisons sur tous les coins. On va vérifier, oui. Vous n'allez tout de même pas me laisser en plan hein. Hein ? Dites. On va mettre la route... Mettre... Maisons là. Puis je vais mettre une petite route ici vers l'usine. Les systèmes de contrôle et de communication spatiaux seront desservis par ces interfaces. Voilà c'est con hein parce que maintenant bah voilà c'est tout. Je vais la redétruire et remettre... Quand j'en aurai plus je reproduirai un petit peu de... De mousse métallique et on va essayer de produire, d'avancer comme ça tout simplement. Et maintenant je dois attirer des scientifiques en zone arctique. Ouais 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 ouais. Alors on va le faire tout de suite. Sans perdre de temps. C'est un endroit fascinant. Condition d'un nouveau succès remplie. On faut quand même pas mal. On attend de voir si c'est assez avec ce nombre de maisons là. C'est ça elle a d'être le cas. On va y arriver. Ok. On a terminé les plans du pas de lancement de la fusée et enchaîné avec quelques tests. De notre point de vue vous pouvez commencer la construction. Ok. Les plans sont prometteurs mais John Rafferty a relevé quelques problèmes d'ordre pratique. Pour assembler les navettes vous aurez besoin d'acier adapté aux conditions aérospatiales. Je dois créer une route de transfert de super alliage de glaciers d'Ikuma à bassin de Wolbrook. Super alliage. Mon problème maintenant c'est que je produis des implants neuronaux mais que je ne produis plus du tout de modules de mousse métallique. Aïe aïe aïe. Il va falloir décider ce que je fais mais je pense que je pense qu'on va faire sans les implants neuronaux et j'espère que ça suffira pour garder assez scientifique. Alors on va essayer de continuer un petit peu jusqu'au moment où je n'aurai vraiment plus beaucoup de mousse métallique. Je pourrais aussi en acheter éventuellement. J'imagine. Je peux en acheter aussi le temps de faire mes constructions. Finalement ça sert pas à grand chose d'autre. Allez on panique pas. On panique pas. J'ai plein d'argent. J'ai pas mal de population. On a pas mal progressé. J'ai trouvé une solution un petit peu bancale mais qui fonctionne. On va se passer de la mousse métallique. Donc on verra ça pour ce programme de licence lunaire créer la roue de transfert de super alliage dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501